ok bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir le TD numéro 1 concernant le module de biologie cellulaire guidé aux étudiants de première année universitaire donc voilà le TD numéro 1 elle est consacrée aux méthodes d'observation de la cellule donc premièrement je vais focaliser sur le microscope optique et dans une autre nouvelle présentation on va voir les caractéristiques et les modes d'utilisation du microscope électronique donc premièrement la cellule c'est la plus petite unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants donc son étude commence par l'observation et alors on peut poser la question suivante est ce que on peut observer du cellule animal et végétal avec nos yeux donc en général l'oeil humain est là un pouvoir séparateur qui est à 0,2 mm donc il peut avoir des objets de taille suffisamment grande et donc comme vous voyez ici nous avons utilisé le terme pouvoir et séparateur donc comme une simple définition donc le pouvoir séparateur c'est la plus petite distance en est à s'harmes safa séparant deux points en est l'essayé tafsil même avec nos tataïn donc ces points qu'on peut l'observer et distinctement et ni les yomkin alors on sait que la taille des cellules varie entre 10 à 50 micromètres donc pour les voir il faut donc un appareil avec un pouvoir séparateur plus petit c'est à dire un pareil qui grossit l'image de l'objet observé et donc il faut utiliser le microscope donc voilà une représentation générale de microscope qu'elle est constituée en général de quatre éléments essentiels l'oculaire il yale aimé à et chez ya c'est l'objectif ici on a une multiple des objectifs avec des grossissements qui allant de 400 jusqu'à x 1000 de grossissement et ici on a le diaphragme ou bien le hajib et un source lumineux c'est menbea taoui donc la plupart des microscopes optiques permettant d'obtenir des dégrossissements jusqu'à 1000 avec un pouvoir séparateur qui est de l'ordre de 0,2 micromètres donc en général le microscope optique et ne permettent d'avoir des informations sur la morphologie ou bien sur la structure simple de la cellule puisque les observations ne sont pas suffisamment élevées pour permettre l'observation de l'étrastructure de la cellule donc si on est besoin de calculer le grossissement d'un microscope optique on utilise la relation suivant le grossissement égal au grossissement de l'objectif fois le grossissement de l'oculaire donc voilà c'est la relation simple pour obtenir le grossissement d'un microscope optique donc maintenant on passe à une autre partie concernant les méthodes de préparation des échantillons à observer donc on peut envisager deux types d'observations donc premièrement l'observation vitale donc l'observation vitale elle est possible d'observer des cellules vivantes donc c'est à dire dans leur leur état de fonctionnement ou bien de l'activité biologique par exemple l'observation de paramétrie ou bien l'observation des cellules sanguines donc cette observation vitale elle est possible après montage dans un liquide physiologique avec un colorant vital donc c'est quoi la fonction d'un colorant vitale donc le colorant vitale et permet l'observation de certaines structures cellulaires auxquelles elles se fixent spécifiquement sans tuer la cellule et l'observation non vitale elle est dite aussi l'observation fixe donc cette observation se fait sur des cellules qui sont fixées et colorées donc ils sont préparés en plusieurs étapes donc en plusieurs étapes donc la première étape c'est la fixation et cette fixation est peut-être chimique donc par des acides ou bien du solvant organique ou bien une fixation physique par la congélation rapide donc elle empêche la décomposition des structures cellulaires donc l'étape numéro 2 c'est la déshydratation donc qu'elle s'agit d'une meilleure conservation des cellules par l'utilisation du bain successif d'alcool suivi d'un traitement avec le tuyland donc l'inclusion c'est l'étape numéro 3 de préparation d'un échantillon à observer et par le microscope optique donc donc cette étape elle facilite la réalisation des coupes cellulaires donc les tissus inclus dans une cire liquide exemple le paraffine durcié par refroidissement et consolidant ainsi la structure de la cire donc voilà un schéma général qui représente les trois étapes premièrement la fixation ici qu'on voit ici on a l'objet et le fixateur donc le fixateur elle est de nature chimique par exemple un solvant organique et une succession si vous voulez des dilutions par l'alcool comme vous voyez ici il s'agit d'une dilution qui n'est pas décroissante mais elle est croissante et par la suite on aura le traitement à l'aide d'un autre solvant chimique c'est le tuyland et voilà le dispositif concernant l'étape numéro 3 c'est l'inclusion donc l'étape numéro 4 c'est correspond aux coupes donc il facilite par la microtom donc il s'agit d'un appareil qui permet d'obtenir des coupures de 5 à 15 mm d'épaisseur donc ces coupures et permettant d'avoir des petits morceaux qui sont transparents à la lumière et l'autre étape ou bien la dernière étape c'est la coloration donc elle utilise des produits chimiques spécifiques à certaines structures cellulaires par exemple là les lésions ou bien le bleu de mythylène le rouge neutre et le vert de mythylène acétique et merci pour votre attention je vais donner un prochain rendez-vous avec la deuxième partie de ce td numéro 1 dans laquelle on va voir quelques informations concernant le microscope électronique et merci et une deuxième fois pour votre attention merci